Le mec au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Et bien salut toutes et tous, il est 16h, là il est un petit peu plus, attendez les gars il est minuit. Voilà il est minuit tout pile, on est vendredi, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel comme d'habitude avant de commencer cette vidéo. Je m'excuse pour avant-hier, pour la vidéo d'avant-hier où j'ai pété un câble et que j'ai abandonné en plein milieu de la mission. C'est pour ça que j'ai prévu aujourd'hui de faire une vidéo deux jours après pour me faire pardonner. Vous retrouvez sur Eurotruck avec plein de nouveautés, plein de nouvelles choses qui je pense vont vous faire plaisir. Moi je suis beaucoup trop content les amis, on va discuter en roulant. Sachez-le j'ai commencé une mission, sachez-le j'ai commencé une mission. On est en train de se faire un bi... alors attendez quoi ? On est en train de se faire un... ah non non non, attendez. Ok j'ai oublié, j'ai oublié. On est parti, en fait je vous expliquais, on est parti, je suis parti de Bayonne. Bayonne que j'ai découvert. Enfin je suis pas rentré dans Bayonne encore mais voilà c'est quelque chose que j'ai exploré du coup en ayant fait une mission en off. On est parti de Bayonne et en fait là on fait un très très long trajet puisqu'on va à Birmingham en Angleterre en passant par Londres. Et en fait c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette partie en vidéo. Parce qu'on va découvrir une petite partie de Londres qui a été donc remodélisée avec le ProMods. Et je trouve ça super intéressant. Actuellement on est au niveau de Orléans, autrement dit on a énormément de routes. Est-ce qu'on ferait un petit détour à Orléans pour les points d'interrogation ? Non, on va pas le faire, on va pas le faire, ce sera trop chiant. En tout cas voilà, on est en train de transporter des panneaux d'agglomération. J'ai fait le plein d'essence, j'ai fait une pause également, donc une petite coupure. On va allumer le moteur, il pleut totalement, on met les lumières. Alors faites pas attention les gars, j'ai 10% de dégâts sur mon camion. Eh les gars, vous inquiétez pas, vous savez comment je roule. On démarre le moteur. Je n'ai plus le track hier, enfin alors c'est pas le track hier, c'est le track du pauvre. Je ne l'ai pas activé, pour la simple et bonne raison que... Eh bah alors qu'est-ce qu'il me fait ? Ah bah attendez, bougez pas, justement il est en train de me faire de la merde, je reviens. Bah non en fait je fais pas cette coupure parce que c'est super intéressant. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment tu fais pour... Par exemple, vous êtes nombreux à avoir ce problème, vous avez téléchargé mon track du pauvre. Qui permet de traquer la tête. Mais si vous voulez plus l'utiliser, bah après vous êtes dans le caca Puisque vous pouvez plus utiliser vos boutons pour regarder à droite, à gauche, ni la souris. Donc pour ce faire, c'est le problème que j'ai. Vous allez dans l'onglet clavier bouton, dans la rubrique autre. Et vous avez ici, activer le suivi de la tête. Vous attribuez une touche que vous voulez. Moi j'ai appuyé le bouton arrêt défile, ok. Et en fait il suffit d'appuyer sur ce bouton pour activer ou désactiver le suivi de la tête. Donc là j'appuie sur ce bouton, hop, et là ça me le désactive et je peux bouger ma souris. Je peux utiliser mes boutons. Et si je rappuie dessus, hop, je ne peux plus bouger la souris. J'ai utilisé mes boutons et au contraire il faut que j'utilise le trac de la tête. Donc là en l'occurrence, hop, je l'enlève. Voilà, j'avais envie de l'enlever pour être un petit peu plus confortable aujourd'hui. En attendant d'avoir, eh bien, le vrai trac hier. Grosse nouveauté aussi les amis, on va en parler. Il faut déjà enlever le frein de parc. Ah non, il est déjà enlevé, excusez-moi. Alors, voilà. La nouveauté aussi, c'est que j'ai changé mes réglages au niveau des rapports de vitesse. A savoir que maintenant, ça va être beaucoup plus réaliste. Alors il y a la police, bonjour à vous. Ça y est, alors là je suis avec les gars, j'ai oublié de vous préciser, je m'en excuse. Je suis avec mon camion. Voilà, mon camion à moi. Avec ma canette de Red Bull, mes bouteilles d'eau, etc. C'est mon camion à moi les frérots. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Je vais mettre mes petits gyrophares. Non, je n'ai pas besoin en fait de mettre les gyrophares parce que c'est que des panneaux d'agglomération. Donc c'est mon camion. Et à chaque fois, vous savez, j'étais bloqué, je ne pouvais pas aller à plus de 11 vitesses. Alors que mon camion en a 12. Et là les frérots, c'est bon. J'ai réglé en fait les rapports. Et en fait, c'est fractionné en éventail, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui me permet d'avoir plus de rapports de vitesse, tout simplement. C'est un peu plus compliqué à gérer, un peu comme en vrai. C'est toujours plus simplifié quand même. Mais ça rend le truc beaucoup plus réaliste. Et j'ai beaucoup plus de vitesse à passer. Et du coup, je peux encore mieux gérer ma vitesse. Et donc les frérots, autant vous dire les gars, aujourd'hui que dans cette vidéo, croyez-le ou non, je vais rouler RP comme vous ne m'avez jamais vu rouler RP. Je vous le dis les frérots, j'en suis beaucoup trop fier. Mais ça y est, je commence vraiment à être au taquet. Alors là, visiblement, je me suis trompé. Alors attendez, j'ai compris pourquoi. Voilà, là j'ai ma 12ème vitesse. Je vais rouler RP comme vous ne m'avez jamais vu rouler RP. Vraiment, je vais faire de mon mieux. Et normalement, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. C'est que du kiff, les gars. Par rapport à la dernière vidéo, encore une fois, je m'en excuse avant-hier. La vidéo d'avant-hier. J'étais vraiment énervé, à cran, ça m'a saoulé. J'ai arrêté la vidéo d'un coup et je m'en excuse complètement. Je ne connais même pas encore vos retours parce que je tourne cette vidéo vraiment le lendemain sans avoir encore upload la vidéo. Donc je m'en excuse. Mais voilà, là franchement, je reprends tellement de plaisir à rerouler encore plus que d'habitude. Parce que voilà, le fait d'avoir rendu ça plus réaliste, là j'ai enlevé mon trac de la tête pour pouvoir être de nouveau à l'aise. C'est vrai que des fois ça bug et c'est chiant puisque c'est le trac du pauvre, c'est gratuit. J'ai ajouté des nouveaux mods aussi, j'ai oublié de le préciser, j'ai ajouté des nouveaux mods. Vous l'avez peut-être remarqué, alors là il fait nuit, alors on ne s'en rend peut-être pas bien compte. Mais j'ai ajouté un mod graphique très connu qui s'appelle Realistic Graphic Mod. Tout est dans la description les amis, je l'ai rajouté dans la description. Et donc ça permet de rendre des graphiques beaucoup mieux. Alors ça se voit peut-être au niveau du tableau de bord, au niveau de la lumière. J'avoue, je ne sais pas trop, mais quand j'avais fait attention tout à l'heure, je m'en étais rendu compte. Mais vous le remarquerez probablement de jour, c'est beaucoup plus joli. Un autre mod que j'ai rajouté, alors attention parce que là il y a une intersection, enfin il y a une sortie d'autoroute. Alors je ne sais pas, il faut que je continue tout droit, ça risque de ralentir donc on va faire attention. J'ai rajouté le mod Sizzle Trailer Pack. Vous savez que j'ai déjà le Sizzle Megapack, ce qui m'a permis de rajouter la canette de Red Bull. Enfin voilà, tous les décors à l'intérieur de la cabine, si je ne dis pas de bêtises, ça se trouve je dis de la merde. Et bien j'ai rajouté maintenant le Sizzle Megapack, trailer pack pardon, qui permet d'avoir des remorques custom. Avec des marques du genre Carrefour, enfin les marques connues en fait. Tout simplement, c'est beaucoup trop stylé. Vous allez le voir au fur et à mesure, après j'imagine que vous connaissez pour la plupart. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, voilà voilà. Pourquoi ? Ah voilà, je me disais pourquoi mon détecteur ne faisait rien. Donc là on passe sur un radar. Je me demandais pourquoi ça ne sonnait pas, tu vois c'était assez étonnant. Mais comme là je respecte, c'est nickel. Voilà, il n'y a pas de problème, tout se passe dans le meilleur des mondes. Voilà, pour ça, j'ai aussi téléchargé un nouveau mod que je n'ai pas encore activé parce que sinon ça m'aurait annulé cette mission. Et j'ai tout sauf envie d'annuler cette mission. Le mod, et vous allez être très content les amis, réalistique, truck, physique mode. Voilà, alors là je vais rétrograder parce que j'ai un petit peu du mal. Et là comme les rapports de vitesse sont mieux, vous avez vu que je ne viens pas de descendre de 5 vitesses. J'ai juste sauté 2 vitesses et c'est trop bien, ça me permet vraiment de gérer ma vitesse comme je le veux, ça me fait trop plaisir. Je dois tourner à droite ou rester à gauche ? On va sur Paris là, de toute façon, pour aller à Londres si je ne dis pas de bêtises. On va rester à droite pour le moment. On va ralentir et anticiper quand même. Oui, donc pour rendre la physique des camions plus réaliste, ça va vraiment bouger dans tous les sens. J'ai trop hâte de l'activer, ce sera dans la prochaine vidéo. Donc ça c'est beaucoup trop cool. Et un truc que j'ai envie de faire, ok il faut que je sorte à droite, un truc que je vais faire, je vais aussi acheter un DLC. Vous allez aussi être content les amis, je pense. Le DLC spécial, spécial, ah mince, j'ai oublié le nom. Il est à 5€, c'est spécial livraison, je ne sais plus quoi. Et en gros tu as des grandes remorques, très très grandes. Ça je le ferai quand je serai un petit peu plus expérimenté. Parce que là vous voyez je roule RP, je suis vraiment très bien. Franchement, c'est pas pour faire le mec, mais vous avez vu, dès le début de la vidéo j'arrive à vous parler et à être tranquille. Alors c'est vrai que pour le moment on est sur l'autoroute, c'est pas non plus incroyable, incroyable. Alors là on va anticiper parce que le camion il va me faire chier, mais voilà, nickel. Mais niveau manœuvre, je ne suis vraiment pas le meilleur, vous l'aurez remarqué. Donc pour le moment ça sert à rien. Et puis je continue encore un peu d'économiser pour faire les concours, les futurs concours. Ok les gars, alors là excusez-moi, c'est un peu la galère au niveau des vitesses. C'est vraiment, voilà, là il ne faut pas regarder mon compte tour minute. Là j'ai fait un peu n'importe quoi. Mais comme j'ai plus de vitesse à gérer, tu vois, il faut que j'appuie sur un bouton et tout pour changer le... Je ne sais même pas comment ça s'appelle, je ne m'y connais pas trop. Mais voilà, donc j'ai encore un petit peu du mal, là j'appuie sur un bouton. Et en fait là du coup, hop, je mets ma première vitesse et ça me met la huitième. Voilà, c'est un peu technique. C'est un peu technique, mais c'est trop trop bien. Et en plus avec l'appui, on voit vraiment pas très bien dans les rétros. Voilà. Donc on fait comme on peut, voilà. Mais ça me fait vraiment trop plaisir d'avoir ajouté ce mode graphique, ce mode pour la physique des camions. Donc ça, ce sera activé dans le prochain épisode. Mais aussi pour le trailer pack, avoir changé mon mode de fonctionnement de vitesse. Et voilà, tout ça fait que vraiment, là je reprends énormément de plaisir. Le fait d'avoir enlevé aussi le track qui a du mal à fonctionner. Parce que très sincèrement, c'est super cool, c'est super pratique. Mais par contre, quand ça bug et tout, c'est vraiment très chiant. Quand j'aurai le track hier, vraiment, en espérant pouvoir l'avoir bien sûr, quand je l'aurai les gars, ça va être de la tuerie. De pouvoir à chaque intersection s'approcher un peu pour regarder à gauche, à droite. Parce que tu sais, quand tu regardes à gauche, tu peux pas forcément regarder tes angles morts correctement. Là, tu pourras le faire, parce que je vais pouvoir bouger vraiment et tout. Enfin vraiment, ça va être juste la folie, quoi. Ça va être la folie. Je suis en excès de vitesse depuis tout à l'heure, je m'en excuse. C'est pas non plus très très grave. Voilà, c'est... Eh les gars, on se calme tranquille. Là, je suis à 100 km heure, on va un peu se calmer. Parce qu'on arrive de nouveau sur une deux voies. Il a arrêté de pleuvoir, ça c'est sympa. On va enlever les essuie-glaces comme ceci. Voilà, là on est vraiment très très bien. Donc vraiment les frérots, j'espère sincèrement que vous m'en voulez pas par rapport à la dernière vidéo. J'ai un peu peur de vos retours, comme dit, voilà, je tourne cette vidéo sans savoir encore si vous avez été énervé ou pas de mon comportement dans la dernière vidéo. Là, je fais tout pour me rattraper aujourd'hui, mais sachez-le, je m'en excuse énormément. Et j'espère vraiment que cette vidéo va vous satisfaire. Parce que vraiment là, je suis trop bien, je suis trop dans un bon mood. Il y a tout qui fonctionne relativement bien. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, alors, je vais pas trop m'avancer. Mais normalement, si je suis pas trop bête, dans la dernière vidéo, il y avait pas mal peut-être de frise. Au niveau de l'image peut-être. Genre le jeu, il bugait un petit peu de temps en temps, un petit peu beaucoup. Normalement, le problème est plus ou moins résolu dès aujourd'hui. Normalement, vous avez moins de coupures, moins de problèmes de vidéos. Et pourtant, j'ai renforcé les graphismes. Voilà. Me demandez pas pourquoi, j'ai fait un peu mes paramètres vidéos de nouveau. Un peu comme sur Flight Simulator. Je me suis un peu cassé la tête. Maintenant, les paramètres sont pas très complexes sur Eurotruck, heureusement. Mais voilà, j'ai un petit peu revu mes paramètres vidéos. J'ai amélioré la qualité. Et pourtant, normalement, ça devrait même mieux aller au niveau gameplay. Donc ça, c'est super cool. Là, je vais me permettre de doubler ce camion pour la simple et bonne raison que... C'est une 3 voies. Donc j'ai encore le droit. Là, dans quelques mètres, je vais plus avoir le droit de doubler. C'est limité à 80. Je suis à 90. Bah écoutez, je suis un petit thug. Mais bon. Voilà. Je veux dire, on en profite un petit peu maintenant. Là, il faudra que je me dépêche. Mais non, mais même sur une 2 voies, j'ai le droit de doubler. Je suis bête. C'est juste, j'ai pas le droit d'aller sur la voie tout à gauche sur une 3 voies. Bon là, je double la voiture. Je sais que c'est pas RP. Au vu de la situation. Mais voilà. Voilà. Et là, voilà. Le truc à ne jamais faire, les amis. C'est ce que je suis en train de faire. A savoir, enchaîner plusieurs voies. Ça, c'est le truc à ne pas faire, les amis. D'accord ? Ne reproduisez pas ça chez vous. Donc voilà. Hop là, on va s'insérer. Et tu vois, dans cette situation, se pencher là. Ce serait vraiment super stylé. Comme dans la vraie vie. Tu vois, pouvoir se pencher pour bien voir en fait l'angle mort. Ça va être trop bien. J'ai hâte d'avoir ce track IR. Je sais pas si je prendrais. Je pense que le mieux, c'est le track IR Pro 5. C'est celui que globalement tout le monde a. Mais c'est vrai qu'il est très onéreux. Voilà, il est très onéreux. Mais ça, on verra. On verra. On n'y est pas encore. De toute façon, voilà. J'économise à fond en ce moment. Pour les DLC sur Eurotruck. Et merde, pardon. Et pour vous faire les futurs concours. Donc que j'ai vraiment envie de vous faire. Là, il y a des travaux. On va faire attention. Ouais, c'est limité à 30. Alors là, j'ai très bien anticipé le truc. Vous l'aurez remarqué. Alors, il n'y a pas de voiture en face. Donc ça tombe bien. Et surtout, le chantier n'est pas en cours. Il fait nuit. Donc il n'y a personne qui travaille. Donc, il n'y a pas de grand danger. Alors. Ok, tout est bon. On va faire ça bien. On va prendre notre temps. Hop. Je change le rapport de vitesse. Et je repars. Voilà. Donc je suis bien en... Pour ceux qui se posent la question. Mon mode de vitesse, c'est en fractionné éventail. Si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas sûr de ce que je dis. Ok. Mais il me semble que c'est ça. Ça y est, on est arrivé sur Poissy. Donc c'est à côté de Paris. Si je ne dis pas de bêtises. Là, les feux ne fonctionnent pas. Donc c'est nickel. On va en profiter. On est prioritaire. Donc ça, on se met vraiment bien. Attention, j'arrive. Aussi, ce qui est cool. Alors ça, c'est bien. Comme je suis de nouveau avec mon camion à moi fétiche. Tu vois, c'est mon camion. J'en ai l'habitude. Ça fait plaisir. Mais surtout, écoutez. Eh bien, j'ai de nouveau mon klaxon. Donc si je suis énervé. Je vais pouvoir le faire comprendre. Ça déchire. Est-ce que ça déchire ou pas ? Franchement, ça déchire. Si vous avez des mods à me recommander, les amis. Je vous invite encore une fois, en commentaire, à me les dire. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Je trouve ça fascinant, tous les mods que j'ai. Alors pour vous, ce n'est peut-être pas grand-chose. Je sais qu'il y en a qui ont énormément de mods sur leur jeu. Mais moi, j'en ai beaucoup, je trouve. Par rapport au début, quand on a commencé, déjà, je n'avais aucun mod, en fait. Et là, maintenant, rien que la ProMods qui me prend, on va dire, 5-6 mods. Enfin, 5-6 places, tu vois, dans les mods. Et là, avec tous les mods que j'ai rajoutés encore. Alors, c'est quand même relativement pas mal. Là, vous remarquerez, les frérots, que je suis à 40 km heure dans ce virage. Est-ce que vous ne trouvez pas que je suis beau gosse, là ? Est-ce que vous ne trouvez pas que, en termes de RP, on ne peut pas faire mieux ? Ah, là, franchement. Attention, parce que le karma va s'abattre sur moi un jour ou l'autre. Voilà. Mais, je ne suis pas peu fier de ma prestation. Ah, excusez-moi, il faut que je mette toujours le clignotant à gauche. Ça, par contre, ça, je ne m'y fais pas. Ça, je ne m'y fais pas en camion. Toujours l'habitude de la voiture à ce niveau-là. Voilà. Et là, il y a un garage qu'on peut acheter. Je n'ai pas assez d'argent. Je n'ai pas assez d'argent. Il faudra qu'on fasse le point à la fin de cette livraison. Je vous montrerai. On fera le point sur mon argent. Parce que, en fait, ça fait peur. On a l'impression que je suis dans la merde. Mais, en fait, ça va. C'est-à-dire que, vraiment, je n'ai pas beaucoup d'argent. J'ai énormément à rembourser à la banque. Parce que j'ai fait trois prêts à la banque. Ok ? Ça, il faut le savoir. Mais, en fait, c'est bon. Parce que mes livreurs... Enfin, mes... Alors, là, vous avez vu, la station, elle s'appelle... C'est la station totale. C'est énorme. Je trouve ça énorme. Je trouve ça fou. Je vais avoir des... Alors, ça, avec l'article 13 de YouTube, les gars, c'est peut-être pas le meilleur des plans. Bref. Ce que je voulais vous dire... Je ne sais plus que ce que je voulais dire. Alors, c'est un CD le passage. Bah, voilà. Je ne sais même plus ce que je voulais dire. Ça me fait plaisir. Non, c'est une blague. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Eh bah, c'est super. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, c'est une blague. Ah, attendez. Je parlais de Total. Ah, je parlais de l'argent. Oui. J'ai trois prêts à rembourser à la banque. Qui sont vraiment colossaux. Colossales. Colossaux. Et c'est la merde. Voilà. Je n'ai pas énormément d'argent. Mais ça va. Parce qu'en fait, mes quatre... J'en ai quatre, il me semble. Qui travaillent pour moi. Me rapportent plus que ce que je dois rembourser. Donc, c'est-à-dire que même si moi, je ne faisais aucune livraison. Eh bah, mes employés suffisent totalement pour rembourser mes dettes. Voilà. Tout simplement. Je ne peux pas faire plus clair que mon explication. Et ça, ça fait plaisir. Ça, c'est cool. J'ai envie de vous dire. On est tranquille à la cool. Eh, attendez. Ça me fait trop marrer. Parce que je suis vraiment en train de me dire que cette vidéo-là, je suis chill and relax. Ok ? Je roule relativement bien. Et je suis détendu comme jamais, les gars. Alors que vraiment, avant-hier, je me rends compte que la vidéo... J'étais tendu comme une crampe. J'étais énervé. Vous vous en rendez compte ou pas ? C'est un truc de taré quand même. C'est un truc de taré. Bon, bref. Voilà. Là, on va se calmer direct. On va mettre le clignotant à droite. Et on ralentit seulement quand on est dans la voie d'insertion. Attention. Eh. Enfin, dans la voie de stockage, pardon. Et là, je vais pouvoir bien gérer ma vitesse. Et ça, c'est cool. Hop. En huitième. Oh, je suis peut-être un peu trop élevé dans les tours. Malheureusement, je n'aurais peut-être pas dû rétrograder aussi vite. Mais c'est pas grave. On n'est pas trop mal non plus. On va faire... Voilà. Tranquillement. Mais au moins, on est à la bonne vitesse. Et ça, c'est top. Et ça, c'est top. Voilà. Et là, on peut repartir tranquillement. On va se prendre un petit péage. Ça fait bizarre maintenant, comme je suis de nouveau avec mon propre camion. À chaque fois que je prends un péage, à chaque fois, tout ça, tout ça. Même quand je paye l'essence, c'est de ma poche, en fait. Totalement de ma poche. Alors, évidemment, ça me rapporte beaucoup d'argent à la mission. Heureusement. Mais voilà. J'ai découvert aussi... Alors, les gars. Je veux bien que vous m'expliquiez, même si je pense que j'ai compris. J'ai découvert... En fait, je viens seulement d'avoir l'idée de lier mon compte Eurotruck avec World of Truck. Pour ceux qui connaissent World of Truck, moi, je ne sais pas trop ce que c'est. Je sais juste que c'est la même chose, mais en ligne. Et en fait, j'ai découvert les contrats externes, tu vois. Là, ce que je suis en train de faire, c'est un contrat interne au jeu. Et il y a les contrats externes qui, eux, sont liés à World of Trucks. J'ai eu l'impression que c'était plus avantageux de faire des contrats externes parce que les prix ont l'air plus élevés. Genre, on gagne plus d'argent. Mais je crois que c'est qu'une impression. Et la seule différence que j'ai cru remarquer, c'est que les contrats internes, donc ce qu'on est en train de faire, eh bien, il n'y a pas de limite de temps dans la vraie vie. C'est-à-dire que là, par exemple, je regarde, il me reste 23 heures, d'accord ? Bah, si je quitte le jeu et que j'y retourne dans un mois, parce que le jeu m'a saoulé, il me restera toujours 23 heures et il n'y a pas de problème. Alors que le contrat externe, c'est dans la vraie vie le temps. C'est-à-dire que vraiment, si tu commences une mission à 10 heures du matin dans la vraie vie, et que tu as 3 heures, il faut absolument qu'à 13 heures dans la vraie vie, tu es fini. Donc, tu ne fais pas de pause pipi, tu... voilà. Ça, c'est ce que j'ai compris. Normalement, j'ai raison. N'hésitez pas à me dire si oui ou non, j'ai raison ou tort. Dans tous les cas, sinon, c'est quoi la différence à part ça ? Est-ce que c'est plus avantageux ou pas de faire des contrats externes ? Quand tu as le temps, bien sûr. Est-ce que ça rapporte plus ou pas ? Parce que j'ai eu ce sentiment que ça rapportait plus, et en même temps, je me dis que non, en fait, c'est un peu comme les autres. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire. Là, je suis à 95 km heure, j'ai mis mon régulateur, j'en ai rien à faire. Je suis très très bien à 95. Mon détecteur de vitesse ne bip absolument pas, parce qu'il y a une marge d'erreur de 5 km heure. Donc, on profite un peu du système, j'ai envie de vous dire. Normalement, je ne devrais pas trop avoir de soucis. Alors, dans le doute, je vais désactiver le régulateur pour perdre de la vitesse. Ok, tranquille. Et je vais le réactiver à 93. Là, comme ça, on est sûr. Vous savez, quand ça descend, des fois, on peut prendre quand même plus de vitesse. Comme ça, on est sûr de ne pas se prendre une amende comme un connard. Tout simplement, voilà. Et là, le jour se lève et ça, ça fait extrêmement plaisir. J'ai qui à côté de moi, là ? Non, j'ai pas... Ah oui, c'est que mon sac à voyage. Puisque là, ça y est, on part en voyage. Là, on part en road trip, les frérots. On est très très bien, là. Là, on est très très bien. J'en avais un régulateur parce que je vois que ça commence à ralentir devant. Je ne suis pas trop idiot. Et voilà, là, vous allez commencer à voir la beauté du jeu avec le mode graphique. Je commence déjà à le voir et on sent quand même une différence par rapport à avant. J'ai toujours le mode Realistic Brutal Weather pour la météo. Mais niveau graphisme, en tout cas, c'est super sympa comment ça rend. Là, le... Ouais, je ne sais pas. Ça rend vraiment, vraiment mieux. Il faut vraiment voir des comparatifs. En fait, j'ai cherché sur YouTube... How to improve a graphics Euro Truck Simulator 2. Tu vois, pourquoi je le dis en anglais ? Je ne sais pas. Mais j'ai cherché ça et je suis tombé sur une vidéo d'un anglais qui a fait un comparatif avec et sans mode. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et je m'en suis inspiré. Et ça a l'air pas trop mal. Voilà. Bon ! Qu'est-ce qu'ils nous font devant, là ? Là, je ne vais pas me permettre de doubler parce que je ne le sens pas. Là, je ne le sens pas. Si je double maintenant, voilà, tu vois, j'aurais eu l'air bien con parce qu'il prend de la vitesse. Voilà. Donc, j'ai bien fait. C'est trop stylé, les airs, là, tu vois, Total. Voilà, je trouve ça incroyable. Petite question. Alors, ça, c'est vraiment une question que je me pose, même si je pense connaître la réponse. Est-ce que Total a des intérêts ? Enfin, je veux dire, est-ce que Total a payé ? Est-ce que Total a approuvé le fait que ça soit utilisé ? Ou est-ce que ça a été fait, non pas illégalement, mais... Est-ce que ça a été fait, ben, sans leur prévenir, sans autorisation ou quoi ? J'aimerais bien savoir. Genre même, quand tu vois la marque Carrefour, là, maintenant, vous allez pouvoir voir un peu les marques qu'il y a sur les remorques de camions. Genre Carrefour, est-ce que Carrefour a donné leur accord pour être sur Eurotruck ? Voilà, c'est la question que je me pose. Est-ce que, peut-être, ils ont financé ? Je ne sais pas, voilà. C'est des questions que je me pose. Vous savez, je me pose énormément de questions dans la vie. Des fois, des questions connes, des fois, des questions, peut-être, très sensées. Là, c'est peut-être une question que vous trouverez un peu connes. Mais, voilà, je me pose vraiment la question. S'il y en a qui ont la réponse, ben, n'hésitez pas à m'y répondre. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Et voilà, et là, regardez. Bon, j'ai un peu freiné brusquement, mais voilà. Là, on est parti, quand même, sur une anticipation qui n'est pas dégueu. Voilà. On s'est doublé par un camion sur la voie de gauche. Post Nord Logistics, pour ceux qui connaissent. Là, on a Enco, on a Killibate, DHL. Il y en a un qui me dit quelque chose, mais je ne suis pas persuadé. En tout cas, moi, ça m'a fait incroyable de... Alors, tu t'arrêtes, hein. On fait comment, dans cette situation-là ? Genre, vraiment, voilà. Bon, j'ai... Voilà. J'aurais peut-être dû lui laisser la priorité, mais j'étais pas sûr. Voilà, je me suis dit, c'est moi, je suis prioritaire. On va pas me casser les steaks. Alors, tout ça pour ça. On a failli avoir un accident, les gars. Mais heureusement. M.Kolo, le routier. M.Kolo, le pilote. M.Kolo, tout ce que vous voulez. M.Kolo est là. Avec son volant. Non, bref. Pardon, je disais, ça m'a fait vraiment bizarre de voir... Bon, déjà, Total, mais de voir des remorques Carrefour. Parce que Carrefour, c'est vraiment, mais tellement Frenchy. Genre, c'est fou, quoi. C'est tellement... Vraiment, c'est... Je me croirais à côté de chez moi. Voilà, ça me fascine. Genre, comme si Carrefour, c'était Alsacien. Mais tu sais, non, pas du tout. Mais je trouve ça incroyable. Là, on a la marque FIEGE, pour ceux qui connaissent. Bon, moi, je suis pas calé, hein, en termes de marque. Sachez-le, je ne suis pas calé. Il y a Ikea, je crois, il me semble, aussi. Ah, attention, là, il y a des travaux. Ah, ben, ça y est, on est arrivé au tunnel sous la manche, déjà ? Mais ça va si vite ! Voilà, ça, c'est les vidéos, les gars. Ça, c'est les vidéos. Vous pouvez être persuadés que je m'amuse. Genre, cette vidéo, c'est sûr, elle est bien. Non ? En vrai, genre, je suis positif et je ne vois pas le temps passer. Voilà. Voilà, c'est incroyable. Vraiment, ça me fait... Oh ! Oh, on est trop bien, les gars. Franchement, là, on est trop bien. Ouais, je disais... Bah, je sais plus ce que je disais. Oui, je crois qu'il y a des remorques Ikea. Voilà, c'était tout ce que je disais. C'était pas non plus très important, ce que j'étais en train de dire. Donc, voilà. Hop, on se met à droite. On suit le camion Bits. Et on ralentit. Voilà, sans trop faire de rupteur. Là, on est très, très bien, là. Là, on est très, très bien, mon pote. Et hop ! Ah ouais, on est très, très bien, là. Voilà. Là, ça va être le moment où on va bien se concentrer. À droite, c'est bon. À gauche, c'est bon. Oh, on a de la chance, ce soir. Voilà. On est très, très bien, là. Je me concentre, les gars. Je veux faire ça bien, OK ? Voilà. Mais quel beau gosse ! Faut que j'arrête. Les gars, je suis désolé, mais quand je suis content comme ça, j'ai besoin de l'extérioriser. C'est pas ouf, ma réaction. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Paris. Alors, par contre, ça va être très drôle. Salut, les keufs. Ça va être très drôle parce qu'en fait... On va rouler à gauche maintenant. Et ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait. Et avec tout ce que je dois gérer comme paramètre, à savoir regarder à droite, à gauche. Faire attention aux leviers de vitesse. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas comme avant. Vraiment, il faut que j'appuie sur des boutons pour passer d'un truc à l'autre. Vraiment, enfin, bref. Et puis maintenant, on va rouler à gauche. Donc, ça va vraiment être un mindfuck total. Mais on va vraiment faire avec. On va vraiment faire avec. On s'en est bien sorti, les gars. Il nous reste 4 heures de route. Et il me reste 21 heures. Tranquille, tranquille. Sachant que, attention... Sachant que, attention... Bah là, il y a la traversée qui compte, en fait. Il y a la traversée qui compte. Et ça va nous faire une coupure aussi, ça. Du coup, vous me l'avez appris et on l'avait découvert en vidéo. Mais je suis un putain de cassos. C'est pas possible autrement. Oh, c'est pas possible d'être aussi con que moi, vraiment. Oh, la vérité. Non, mais depuis quand il faut rentrer jusque là ? Ça aussi, c'est nouveau. Ça, c'est un mod ou un DLC pro mod. Mais je n'étais pas au courant. Je suis un cassos. Mais wesh, mais tu veux faire ça comment ? Voilà. Et là, je pense que là, en vrai, c'est plutôt beau gosse. Là, vraiment, ce que je viens de faire, c'est beau gosse. Parce que là, je vais prendre assez large. Si je fais ça, là. À gauche, ça passe. Faut pas avoir peur. Et si à gauche, ça passe ? À droite, ça passe. Derrière, ça passe, ça passe. C'est passé. C'est bon, les gars. Wouah ! Oh, on a réussi une heure. Une heure après, on a réussi, les gars. Oh, je suis mort. Oh, merde, j'aurais... Ah, c'est bon. Wouah, j'ai eu peur. Ah, franchement, j'ai eu peur. Ok, ça va. Tout va bien. Nickel. Donc, on est reparti, les frérots. Là, on est en Angleterre. Donc, on roule à gauche. Faut pas l'oublier. Voilà. On fait sortir notre grosse queue. Et on repart. Bon. Donc, là, les amis, on a 4 heures de route. Et on a 20 heures devant nous. Et voilà, c'est suffisamment assez. On n'aura pas besoin de faire de coupure. Et ça ? Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Voilà. Et on va aussi pouvoir admirer un peu le mode graphique également. Voilà. Oui, il a du mal, là. Il a du mal. Il a du mal. Mais ça marche. Il a du mal. Mais ça fonctionne. Oh, petit drop d'image, là. Ça m'a un peu fait peur. Alors. Messieurs, dames, bonjour. Ah ouais. On va pouvoir voir une petite partie de Londres. Et ça, ça va être bien sympa. Bah, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu. Si la vidéo vous plaît. Voilà. Si vous êtes content et soulagé de me revoir de nouveau positif, quand même, sur le jeu. Parce que c'est... Franchement, je... Voilà. Ah, désolé pour lundi. Désolé pour lundi. D'avoir été un peu vénère. Oh, attends. Il m'a mis le régulateur. Il est fou, lui. Hop. On se calme. Oh, t'inquiète. Il y a une voiture. Mais nous, on s'en fiche. Hop. Voilà. Oh, ça a changé. Ah ouais, ça a changé. What the fuck ? Oh, je suis perdu, gros. Oh, c'est perturbant. Alors là, c'est limité à 40. Non, 64. D'accord. Ça a changé. Wow. Oh, c'est chelou. J'imagine que c'est plus ou moins comme en vrai maintenant. Donc ça, c'est dû au pro mode. C'est génial. Avant, c'était pas comme ça du tout. Ok. Génial. Là, je pense qu'à un moment donné, là, je vais arrêter de parler, en fait. Folkestone découverte. On l'avait déjà découvert, normalement. Mais comme dit, comme tout a été reset, heureusement qu'on n'avait pas acheté de garage ou quoi parce que on aurait bien été dans la merde. Là, à un moment donné, je pense que je ne vais plus parler et je vais admirer tout simplement ce qui se passe, en fait. Là, je vais un petit peu vite, hein, mais... Il ne faut pas non plus se foutre de notre gueule. Mais on est où ? C'est un truc de taré, cette sortie de... Cette sortie du tunnel, quoi. J'adore. C'est trop bien. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui, devant, là ? Il nous a fait quoi ? Oula ! Monsieur ne sait pas où il va. Ah, ouais. Oula, il ne sait vraiment pas où il va. Moi, je vais à droite. Voilà. Ah, il n'était pas sûr d'où il allait, lui. Et on reprend l'autoroute comme ça. C'est génial. C'est beaucoup mieux. Avant, c'était quand même plus galère. Alors, et là, c'est limité 80. Let's go. 97, maintenant. Ça, c'est cool. Ah, ils vont plus vite que chez nous, quand même. Et là, on s'engage. Ok. Nickel. C'est carré. Ça va. En vrai, je pense que je vais m'habituer. Je vais pouvoir enlever mes feux. Voilà. Nickel. On va quand même laisser les feux de jour, éventuellement. C'est peut-être sympa. Et puis, voilà. Admirez maintenant ce petit mode graphique qui permet quand même de rajouter un peu plus de... Peut-être de chaleur. Un peu plus de chaleur aux couleurs. En vrai, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un peu l'idée. Un peu l'idée. Hop. T'inquiète, mon pote. Je commence à connaître maintenant. Ça va, je m'y suis fait. Ce qui me fait un peu plus peur, ça va être au niveau des ronds-points et des intersections où je pense que je vais bugger. Mais ça va. En vrai, je me suis bien habitué. Je pense que si maintenant, dans la vraie vie, je devais rouler en Angleterre, je serais en panique. Je serais quand même en panique. Ce n'est pas pareil. C'est trop stylé. Regardez les petites montagnes, les lampadaires, comment la route, elle est faite. Là, pour moi, c'est de la découverte, là, les frérots. C'est de la découverte, frère. Non, là, vraiment, c'est de la découverte. Vraiment comme je l'aime parce que ça m'avait manqué. C'est vrai que Euro Truck, Vanilla, c'est tout le temps la même chose, en fait. Et ça me plaisait au début. Genre, ça m'allait, en fait. Et à chaque fois, vous disiez, voilà, tu vas t'y habituer à force. Enfin, c'est redondant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que American Truck, ça m'avait fait du bien. Mais je ne pensais pas que le pro-mod allait aussi incroyablement changer la donne. Mais vraiment, c'est incroyablement génial. Genre, je kiffe beaucoup trop. Vraiment, si vous voulez vous acheter des DLC, les gars, n'hésitez pas à passer sur Ineba. Je le rappelle. Je sais que vous le faites, en plus, et c'est trop cool. Mais voilà, vous les avez moins chers. Alors, faites attention des fois. Alors, voilà, petite parenthèse, c'est normal. C'est comme sur tous les sites, etc. Ça dépend des moments, ça dépend de la demande, de l'offre, etc. Des fois, c'est au même prix que sur Steam. Donc, si jamais, peut-être attendez un petit peu pour avoir une bonne affaire. Il se passe quoi, là ? Oh là, il est où, là ? Ah, elles m'ont fait peur, les voitures. Il y a des voitures sur le côté et tout, mais c'est... Mais on est où, là ? Ok, un rond-point. Ouah, mais c'est énorme ! On quitte comme ça une autoroute, là ? Mais c'est magnifique ! Mais c'est magnifique ! Merde, 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 c'est bon, c'est bon. Tout va bien. Ok. C'est magnifique ! Oh là, et le bus ! Le bus de Londres ! Oh, mais c'est... Oh ! Je vais en mettre plein mon pantalon, hein. Pardon. Excusez-moi. C'est génial ! Mais c'est du génie ! J'en peux plus. Oh non, les gars, la vidéo, là, elle pourrait durer des heures. J'ai envie de faire le tour de Londres, là. Alors, on n'a pas le temps pour ça, mais... Un jour, on fera vraiment le tour de Londres. Comptez sur moi, on va vraiment explorer de fond en comble. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, merde, attendez. J'avais encore l'habitude de... Mes anciennes vitesses. Voilà, excusez-moi. Ah ! Get in lane ! Comme aux Etats-Unis. Et ça y est, on rentre directement dans Londres. Ah, une voiture en panne sur le côté. Ça, ça ne change pas. Oh, regardez les tours ! Mais je viens seulement de capter. Ça aurait été stylé, ça, de nuit. En vrai, ça aurait été stylé de nuit. C'est énorme. Est-ce que vous pensez que le détecteur de radar fonctionne aussi, ici ? Là, on passe sous un pont. Il y a des... Ah, les feux à l'entrée, c'est si jamais il y a des bouchons. C'est pour pas qu'on reste bloqué à l'intérieur, c'est ça ? Eh, ouais, ouais, je suis un beau gosse, ouais. Ah, c'est stylé. Là, faut peut-être mettre les feux. Je pense. Ah là là, c'est sympa. Je vais méga vite. Oh là là là. Oh là là là. Oh là 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 là. Tranquille, tranquille, tranquille. Ça n'énerve pas, mon pote. On a le temps. Voilà. J'arrifie toujours. Je suis un petit peu un stressé de la vie. Ça y est, on est vraiment dans Londres, là, en vrai. Il nous reste 19h. Oui, bah, c'est bon. Ah, il a du mal. Incroyable. Là, je kiffe. Je suis ébahi. Ils sont où, les buildings, maintenant ? Ils ont disparu. Ah, on est passé. C'est pas où ils sont, les buildings ? Attends, je suis en excès de vitesse. On va se calmer. J'ai pas envie de me prendre une amende, là. Ça me ferait bien chier. Je kiffe, les gars. Là, je kiffe. Là, on est en road trip ensemble. Là, ceux qui mettent des commentaires et qui m'écrivent sur Twitter en message privé que vous aimez bien ce genre de vidéo et tout parce que ça fait genre on est en road trip ensemble. Bah là, les frérots, on est vraiment en road trip, là. Là, on est trop, trop bien. Là, il y a un feu. Alors, putain, regardez-moi ce freinage de qualité, non ? Faut que j'arrête. Faut que j'arrête de m'auto-complimenter comme ça, mais je suis tellement content. Mais on est tellement bien. On est tellement bien, là. C'est trop stylé. C'est trop beau. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Faut pas que je witte faire la miniature. Faudra qu'on se fasse une belle miniature, là, si c'est possible, dans Londres. Ce serait excellent. L'autre, il a déboulé de nulle part, là. Voilà. Nickel. C'est génial. Là, on est où exactement, là ? Ah, on a déjà quitté Londres, en fait. On est vraiment sur les périphéries de Londres. Oh, c'est dommage. On va pas pouvoir faire le beau screenshot dont je rêvais. C'est pas grave. On en fera un autre. On fera ça autrement, les gars. Oh, les bâtiments. Petit building. Et en plus, avec le mode graphique derrière, les gars, en fait. C'est vraiment le combo, quoi. C'est le combo parfait. Là, c'est limité 80. Petit régulateur à 84. Et on est très bien, là. Zone, use M11. Quoi ? Je comprends pas tous les panneaux. C'est trop stylé. On peut aller à gauche et tout. J'adore les... Putain ! Pardon, punaise. Oh là là ! Là ! Là, maintenant. Tout de suite, il faut la miniature. Maintenant, là. J'ai vu la tour là-bas, là. Il me faut la miniature. Ah, putain. Ah. Ah, dommage. Ah. Euh... Attendez. On continue de rouler, les gars. On fait après le beau screenshot. Je pense que ça peut être très sympa. Là, je vais ralentir parce qu'on va aller beaucoup trop vite. Voilà. Là, je pense que... On va bientôt pouvoir faire un beau screenshot. Je suis pas encore sûr de moi, là. Vas-y, j'essaye maintenant. J'essaye maintenant. C'est maintenant ou jamais, les gars. C'est maintenant ou jamais, les gars. C'était maintenant. Eh ben, écoutez. On va faire ça comme ça. Bam, bam. Tac. Je pense que c'est pas trop mal. La profondeur de champ. Euh... Non, pardon. Non, merde. La force de fou. Je sais plus comment ça fonctionne. On désactive pour bien voir. La statue, on augmente encore un tout petit peu. On fait une petite inclinaison comme ça. Et là, les gars. On a notre petite... Attendez. Vous savez quoi ? Encore l'angle de champ. Histoire de... Voilà. Parfait. La photo, elle est faite. Le logo Eurotruck, il sera en haut à gauche. Vous l'aurez compris. On est très, très bien, les gars. Là, on est très, très bien. Ça se trouve, on va trouver encore plus joli après. Mais voilà. C'est stylé, là. Le ruban au-dessus, là. Non, c'est pas un ruban. C'est un pont. Je sais pas ce que c'est. Par contre, on va ralentir. Parce que visiblement... Visiblement. Wouah, hé, frère. J'étais pas prêt pour ce virage. Non, mais c'est... Ah ouais, mais ils mettent des dodanes comme ça. Ils préviennent pas, quoi. Et pourtant, la vitesse, elle est quand même assez excessive. Je trouve qu'on peut aller trop vite par rapport à la... Par rapport à ce qui se passe. Là, il faut que j'aille à gauche, c'est ça ? C'est génial. Oh, c'est génial. Là, on va sur The North Woodford. Ah, putain. Évidemment, il me prévient toujours au dernier moment. Le petit saloupio. Ah, mais il y a un feu. Mais c'est un truc de taré. Non. Oh, j'ai réussi à pas le cramer. Ah ah ! Oh, je... Attendez. Laissez-moi me... Voilà. Me repositionner comme il faut, parce que mine de rien. Eh ben, j'ai... J'ai tout défoncé de mon setup. Hop. Tac. Et... Voilà, c'est carré. On peut y aller ? On va bientôt pouvoir y aller. La fois que j'aille où ? Ah, mais c'est un putain de rond-point. J'avais pas compris. Ah, mais non, c'est pas un rond-point. Je comprends pas. Attendez, parce que du coup, là, je me croirais en France. Merde. Bah ouais, mais j'ai rien à foutre là, en fait. Là, je me fais doubler par la gauche. Je suis un imbécile. Je suis désolé, les gars. Je suis pas d'ici. Vous avez vu ma plaque d'immatriculation ? Merci, monsieur. Je suis pas d'ici. Je suis perdu. Fais comme on peut, hein. Voilà. C'est super sympa. C'est super sympa, j'adore. Voilà, c'est... C'est ça, ce que j'aime dans les jeux vidéo. C'est juste pas se prendre la tête et découvrir. Découvrir des trucs et tout. C'est vraiment incroyable. Bon, là, j'ai pas regardé à gauche, mais j'ai regardé dans le rétroviseur, vous inquiétez pas. Ah, quel bonheur. Quel bonheur, quel bonheur. Il m'en faut peu. Pour être heureux. Vraiment très peu. Et donc là... Et donc là, et donc là. Voilà, on est en train de quitter Londres. Ok, il nous reste deux petites heures. En vrai, là, ça va aller très très vite. On va pas... On va pas trop s'en rendre compte, mais... Pourquoi ? Je pense qu'on est dans une montée. Je pense qu'on est sur du faux plat. Parce que mon camion ne veut pas aller plus vite. C'est particulier. Alors, attendez. Ouais. Ouais, à mon avis, on doit être un peu sur une sorte de montée. Parce qu'il avait du mal. Et là, maintenant, ça marche. Ça y est, là, on peut y aller, là. Il commence à accélérer. Alors, j'aurais peut-être pas dû, parce que du coup, je suis un peu baisé. Voilà. Ah bah non, mais fais pas ça, toi, devant, avec ta cabriolet, là. Prenne pas comme ça, gros. Faut rouler, hein. Dans quelle merdier je me suis mis, je ne sais pas. Voilà. Ah, c'est cool. Là, il y a des petits drops de FPS. Ça va. Mais là, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui chargent en même temps, je pense. Mais normalement, ça ne devrait pas être aussi horrible que dans de précédentes vidéos où il y a même ma caméra qui bug, etc. Là, normalement, on ne devrait pas être trop mal. Là, je me remets à gauche. Il ne faut pas déconner non plus. J'étais quand même en excès de vitesse. Voilà. Non, par contre, les gars, il faut rouler. Non, 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 non. Oh, le seum. Pourquoi ils font ça ? Oh, ils sont horribles. Moi, je... Voilà. C'est comme dans la vraie vie. Pour le coup, des fois, il y en a, ils ont des comportements, c'est relou. Là, je pense que les petits frises de FPS aussi, c'est parce qu'il y a énormément de voitures. Il est 8h du matin. Vous le voyez sur mon compteur, il est 8h du matin. Donc, avec le mode real traffic time d'un city, je ne sais plus. Du coup, il y a énormément de véhicules. Et frérot, mais qu'est-ce que tu... Vous croyez qu'il va sortir de sa voiture ? Il va me casser la gueule ? Bon, ok, il essaye. Moi, je suis chauffeur routier. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas voir, c'est qui le plus... Je t'en foutre une, mon pote. Puis, il y avait la police en plus. Eh, police ! Il me fait chier l'autre devant. Il y a une voiture qui vient derrière, mais il a vu mon clignotant. Voilà. Connard. Ah bah oui, ils ont leur volant à droite. Mais maintenant, c'est l'autre qui me passe devant. Arrêtez de vous foutre de moi. Je ne suis pas venu ici pour souffrir, ok ? J'ai assez d'essence pour terminer, donc c'est cool. Comme dit, j'avais fait le plein d'essence avant de commencer la vidéo. Très intelligent de ma part. Très intelligent de ma part. J'ai vraiment bien prévu le coup, là. Disons-le. Voilà. Là, on dépasse la vitesse. On dépasse la vitesse. On est un peu des touristes, ok ? C'est bon, quoi. Puis en plus, on a vu la police passer, donc il y a très peu de chances qu'il y ait un autre véhicule de police. Statistiquement parlant. Et si jamais il y a un radar, j'en serais très vite prévenu. Voilà. Et là, je vais relâcher l'accélérateur. Je vais me remettre devant le camion. Et on sera très très bien. Ça dépend. Non, il faut que je reste au milieu. C'est bon. Je vais rester au milieu. Donc c'est nickel. Et là, je suis de nouveau bon niveau vitesse. On ne dirait pas parce que je vais vite, mais hop, voilà. 98 km heure. Sachant que c'est limité 97, on est très bien. On est très 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 bien. Voilà. Tout est calculé, les frérots. Et puis ça bouche à la gauche. Heureusement qu'on ne sort pas ici. On voit les petites éoliennes. Et là, il va falloir que je me remette à gauche. Tout simplement parce que c'est la voie la plus à gauche. Hop. C'est nickel. Bon, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'en Angleterre, vous avez vu, ils ont les mêmes véhicules qu'en France. Bon, alors après, en vrai, je pense que ça va être la même chose. Mais je ne sais pas. Tu vois, on dirait qu'il y a toujours les Peugeot 306 et tout. Enfin, 206 et tout. Non, non, 306, 308. Bon, bref. Bah, mec. Mais ça me fait penser à ce genre de voiture. Et, bon, bref. Oh, le débat nul. Vraiment, c'était ma pire intervention. Je crois que dans cette vidéo, le pire truc que je viens de dire, c'était ça. Alors là, on part sur des gros virages. On va faire attention tout de même. Ce n'est pas parce que c'est limité 97 km heure qu'on va se permettre des folies. On a quand même une cargaison assez importante. C'est des panneaux de signalisation qu'on a quand même. Disons-le, c'est des panneaux de... Donc là, je vais rester à gauche. Ok. C'est ça. Direction... Voilà, c'est là où on va. Avec mon magnifique accent. Et voilà. Là, on prend la M6. M6, M6. You know. Because I'm an Englishman in New York. Oh, punaise. Ça bouchonne, ça bouchonne, ça bouchonne, ça bouchonne, ça bouchonne, ça bouchonne, ça bouchonne. Hop, 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 hop. Ça ne bouchonne pas, c'est juste ça ralentit devant. C'est bon, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Nickel. Bah, heureusement, je préfère. Voilà, on est très très bien. Puis là, c'est limité 80. Des fois, voilà. On ne sait pas pourquoi, mais ici, c'est limité 80. Alors que là-haut, c'était limité 97. Expliquez-moi pourquoi. Les virages sont exactement similaires. Genre, vraiment, c'est pas plus spaghetti que ça. Pardon, excusez-moi, j'aurais pas dû faire ça. Le radar, il est là. Big up. J'ai pilé net pour rien. Parce que j'étais parfaitement à la bonne vitesse. J'ai paniqué, voilà. Je me suis dit, vas-y, je suis en excès de vitesse. Mais voilà, c'est bon, c'est passé. Heureusement qu'il est là. Franchement, l'avertisseur, autant le son est réellement horrible, autant heureusement il est là quand même, quoi. Heureusement qu'il est là, franchement. Parce que vraiment, ça nous évite quand même des sales amendes. Alors, il y a toujours le risque de se faire choper par la police mobile. Évidemment. Sinon, ça serait pas excitant. Au moins, ça t'incite quand même à rouler le plus possible bien, quoi. Regardez, c'est trop beau ! Les nuages, la montagne, le ciel. Ça me pique les yeux tellement c'est beau. Magnifique. Magnifique. Personne derrière. Parce que je vois que l'autre devant, elle fait que de freiner. On sait pas pourquoi. Les gens, c'est des stressés de la vie. Moi, je leur montre comment on roule. Voilà, les gars, c'est comme ça qu'on roule. Régulateur à 100 km heure. Et on est très très bien, et en plus ça tombe bien Parce qu'à chaque fois que je fais ça, regardez, je suis sur la bonne voie Faut que je reste au milieu, tu vois Eh, je suis un champion ou pas Oui c'est ça, oh j'ai eu peur J'ai cru que je m'étais trompé, c'est ça, il faut bien que je reste au milieu J'ai eu peur, parce qu'en fait je voyais Birmingham à gauche, alors c'est bizarre Parce que je suis censé aller à Birmingham Qu'est-ce qu'il me fait Ah mais ça me mène au même endroit Oh, en fait ça me mène J'aurais pu complètement aller à gauche J'aurais pu complètement aller à gauche tout de suite Mais en fait c'est juste que ça me permet D'y accéder plus rapidement Puisque j'ai réglé dans mes paramètres Non pas le plus court, mais le plus rapide Donc ça me demande plus de kilomètres Plus de distance, bah comme sur nos GPS dans la vraie vie Plus de distance Mais on y va plus rapidement Parce que bah du coup les limitations sont différentes Y'a moins de bouchons Allez mon pote, voilà on quitte l'autoroute J'adore ce jeu, je kiffe là Et dans le prochain épisode Dites-vous qu'on aura La physique La physique des camions là Avec realistic truck physique mode Ça va être trop bien J'espère qu'il va fonctionner Faut savoir que j'ai téléchargé aussi d'autres modes Qui ne fonctionnent pas Parce qu'ils sont pas compatibles malheureusement Donc voilà C'est pareil là J'ai le mode go to bed Go to bed pardon Et interior light Et peut-être que vous m'aurez fait la remarque Dans le dernier épisode Mais Quand on a fait notre coupure Y'a rien Genre je comprends pas Y'a pas les lumières intérieures Je sais pas comment les activer J'appuie sur le bouton Y'se passe rien Et Et go to bed Bah quand je fais ma coupure Bah Je suis pas dans mon lit en fait Très bizarre Bref Voilà Je suis à la bonne limitation C'est nickel Très stressant de rouler Si peu vite Là il va falloir que j'aille à droite par contre De toute évidence Alors lui on va le laisser passer Hop Et On va se décaler juste après Alors oui je suis fatigué Mais je suis arrivé t'inquiète Nickel Et en plus je bloque pas l'intersection Nickel Ça fait plaisir Là j'ai vraiment envie de voir vos commentaires Les frérots Les routiers Les Tout le monde Je veux tous vous voir Vraiment me dire ce que vous avez pensé là De cette vidéo Et de ma conduite Parce que vraiment C'est pas pour faire le mec Mais Avec un peu de chance Je vous ai probablement épaté En vrai Sincèrement Non je sais pas Parce que par rapport à A tout ce que vous avez vu sur cette chaîne Tournez à gauche Eh Le karma attention Le Le karma attention Mais ouais par rapport à tout ce que vous avez vu sur cette chaîne Je pense que là On est vraiment très très bien Voilà Disons le clairement Hop On est reparti On va pouvoir voir le petit point d'interrogation aussi Hop Et on va un petit peu regarder après L'état de notre argent bien sûr Comme promis Là j'aimerais me mettre à droite Voilà Et là on va aller à droite Est-ce qu'il va me découvrir le point d'interrogation aussi loin ? Ah de toute façon c'est un concessionnaire man On s'en fout On s'en fout Ça rapporte rien là Hop Et voilà Et la manœuvre à faire C'est super Donc on est très 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 bien Hop Vous êtes arrivé à destination Hop Et voilà Et on fait ça réaliste On y va tout doucement Comme ça on est sûr de pas se louper Et réussir du premier coup Hop Et Voilà Et on coupe le moteur Et on s'occupe du déchargement Et on met un maximum de pouces bleus sur cette vidéo Excellent Je dirais même plus Sooptueux On vient de se faire 41 000 euros Et je ne sais combien d'XP Non mais les frérots c'est incroyable Et un point de compétence On va se permettre les gars On va se permettre On va continuer sur longue distance Parce que très sincèrement les gars Non 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 Produit dangereux Voilà Allez Il faut quand même un peu de produit dangereux Longue distance c'est bon On a déjà pas mal Donc là je me retrouve les amis avec 83 000 euros Donc c'est bon J'ai pas de stress à avoir niveau argent Mais vraiment avant j'étais vraiment dans le mal Il me restait 9 000 boules d'accord Si on regarde La banqueroute Si on regarde la banque juste ici On a 3 prêts à rembourser Au total ça fait 4 624 euros par jour Moi avant comme dit j'avais 9 000 Donc j'étais en mode Oula Va falloir que je fasse masse livraison Parce que sinon je vais très vite être dans le négatif Et je ne sais même pas ce qui se passe Quand on est dans le négatif Je n'ose même pas savoir Et je ne veux pas essayer Sauf qu'en fait J'ai 4 000 donc à rembourser tous les jours Mais quand tu regardes en fait La gestion chauffeur Et que tu vois Stéphanie Qui fait déjà 3 000 Presque 3 500 par jour T'es déjà proche des 4 000 A rembourser par jour Et en plus t'as Marcus Qui nous fait presque pareil 3 330 Clark qui fait 2 766 Lui aussi il s'améliore Et Thomas Bon Thomas il vient de commencer Mais on se retrouve avec 1 500 87 euros par jour C'est incroyable Et c'est vrai Je suis en train de capter Qu'en fait leur progression augmente En fait Je ne savais pas Mais il y a tout qui augmente C'est génial Mais je vais avoir une élite Je vais avoir une élite Vraiment Ce qu'on va faire les gars J'ai pas encore assez d'argent Je crois Pour acheter un nouveau camion Donc on va rien faire Voilà je voulais acheter un nouveau camion Pour habiter mon nouveau garage Puisque du coup je rappelle Hop gestion garage Qu'on a un nouveau garage A Calais A Lille pardon Il est à Lille Et du coup on va pouvoir mettre 3 embauchés 3 gars là dedans Enfin 3 femmes On va essayer d'embaucher des femmes Les gars cette fois ci Et puis voilà Comme ça on sera vraiment pas mal Productivité 100% Les gars on est très très bien là Productivité actuelle 78% Ça veut dire quoi ça On attend d'un garage De cette envergure Et entièrement équipé Qu'il soit rentable Tout au long de la semaine Cette barre vous indique Comment se porte votre garage Bon ça va On est pas trop mal Il faut juste que l'autre Là lui là Thomas il faut qu'il bouge un peu son cul Clark lui s'améliore Et puis voilà Sinon c'est bon quoi Non non c'est très bien C'est très bien On va gérer de ouf là Donc voilà les amis Je suis trop content Je vais pas activer ça Je suis trop content De ce qui se passe On va vraiment créer Une élite Et ça ça fait Extrêmement plaisir Alors je vous le dis Je suis très très bien Quand tu regardes Résumé progression C'est aussi très satisfaisant Quand même à regarder Vraiment Se dire que je fais ça Sans cheat Moi c'est un vrai bonheur Vraiment sans cheat engine Et tout c'est trop bien Quand tu vois la progression Tu vois qu'on a commencé Ici les gars Avec rien Genre vraiment Tu prends la 20ème livraison Ok Bon c'était déjà pas mal 20ème livraison J'ai gagné 4 000 c'est ça Non plus 4 000 du coup J'ai gagné c'est ça Non je sais pas ce que ça veut dire Ah non j'ai gagné 4 000 euros Là j'avais gagné 13 000 euros C'est quand même mieux 11 000 euros Et là maintenant Les livraisons d'aujourd'hui 41 000 Qu'est-ce que ça va être bientôt Qu'est-ce que ça va être Quand j'aurai les DLC Avec les grosses cargaisons Et voilà On a énormément de choses à voir Ça va être vraiment Vraiment fou Les amis N'oubliez pas le pouce bleu Un maximum De commentaires également Dites moi un peu Ce que je peux encore améliorer Vous m'avez Comme d'hab à chaque fois A chaque vidéo Vous m'apprenez des trucs Et c'est trop cool Donc si jamais Vous avez peut-être un truc Là qui me vient pas en tête Mais un truc Que je ne sais pas Sur les chauffeurs camions Sur les camions N'hésitez pas à me la prendre Par exemple pour remercier les autres Vous faites clignotant droit Clignotant gauche Clignotant droit Voilà Ça c'est un truc que j'ai appris Ça fait plaisir On se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo C'était Emcolo A samedi Pour une nouvelle vidéo Eurotruck Si je ne dis pas de bêtises C'était Emcolo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz